« Cold as ice » sur les ondes de CKVL. Ça va bien, merci de me recevoir. Ça fait vraiment plaisir, merci pour ton passage ici en studio. Tu vas lancer ce vendredi, 17 septembre prochain, ton nouvel album. Donc là, j'espère vraiment que tu es venu nous présenter au moins une exclusivité des chansons qui vont être lancées ce vendredi. Je vais vous faire deux chansons, puis il y en a une qui n'est pas sortie encore, c'est une exclusivité. Est-ce que tu commences avec celle-ci ou tu nous la gardes pour la fin? Je vais la garder pour la fin. C'est bien parfait ça. Alors, avec quelles chansons est-ce que tu commences? Avec « Programmer ». Alors, on va t'écouter à l'instant pour cette chanson. J'ai rigosté comme un silencieux lasso. J'ai laissé mon miroir et mon kit de couteau. J'lui ai dit à mon âge, j'y ai trop tard pour changer à d'une que pourra. Je suis encore programmé. Tu tapis, toi, et tu trouves tout le monde toxique quand ton cœur te défonce, la cage thoracique. L'enfer, c'est les autres et t'es toi-même étranger. C'est pas mal ça qui est ça. T'es bien programmé. Si Dieu est mort, on n'arrête pas le progrès. Au royaume des robots, on s'arrange le portrait. On va vivre sur Mars pis le soleil va exploser. Mais bien sûr, d'ici là, on reste toutes programmées. Elle est aveugle pour elle, elle est aveugle pour les autres. Elle est tannée de rouler sa bosse au sommet de la côte. C'est une somnambule dans un rêve éveillé. Elle est pas sortie du bois, elle est plutôt programmée. Il se voit comme un monstre dans un film d'horreur. Un bourreau qui s'abreuve aux mamelles du malheur. Il est possédé comme un petit garçon donné. Fait que t'as ce doigt de là, ouais, il est bien programmé. Un pied dans la tombe, on n'est pas encore mort. On a une armée de mécanismes et d'anticorps. Mais c'est dur de danser quand on est enchaînés. Et en tout, et puis moi, on est toutes programmées. Il est sous-titrage MFP. Il est sous-titrage MFP. Si on voyait dans le temps, on se ferait pas souffrir Tu me parlerais au présent, j'arrêterais de me mentir On va se regarder dans les yeux, pis on va se voir aller Qu'est-ce que c'est rare, c'est rare On va enfin s'aimer Merci pour cette performance musicale Phil, tu vas lancer ton prochain album ce vendredi, le 17 septembre prochain Ça va s'appeler Spirit, et donc c'est ton deuxième album complet, j'ai envie de dire Parce que précédemment, tu as eu un premier album, un EP aussi Qui avait beaucoup fait jaser dans les dernières années Bien, beaucoup, je dirais pas si je trouve que c'est un grand mot Mais oui, en effet, j'ai sorti un album complet en 2014 Qui était juste sur le web, sur mon bandcamp Puis ensuite, j'ai sorti mon EP Gros Temps en 2017 Puis bien, j'ai fait quelques entrevues J'ai joué au FME, j'étais chanceux parce que je viens de Rouyn-en-Rande J'ai pu aller jouer au FME, étant donné que j'avais des contacts, si on veut Puis on m'a reconnu là Mais après ça, là, rapidement, j'ai commencé à travailler sur du nouveau matériel Ça fait que les chansons de Spirit, ça fait... 2017, ça fait 4 ans Ça fait déjà 4 ans que j'avais commencé à composer du matériel Notamment la chanson que vous venez d'entendre programmer Qui est composée depuis un certain temps Puis j'avais déjà des chansons aussi en... Que je m'étais gardée en réserve Que j'avais depuis de nombreuses années que j'ai mis sur l'album Puis là, oui, c'est un album de 10 titres Ça fait qu'avec beaucoup de beaux collaborateurs Willows, Geneviève Toupin notamment, qui vient sur les chœurs, les claviers, etc. J'ai Pierre Fortin, au Drum, qui est un... Qui, je pense, qui n'a pas besoin de présentation, là Pierre joue avec les Cowboys fringants Avec Gros Manet, avec Fred Fortin, Galaxy, etc. Puis mon ami Bruno Dumont, qui est au saxophone, aux clarinettes, aux flûtes C'est un collègue que j'ai connu quand je travaillais au Cirque du Soleil Il y a quelques années Ça fait que c'est un professionnel musicien incroyable aussi Puis Julie Richard, au Tuba, sous-aphone, etc. N'a enregistré ça ici à Montréal, dans le studio Mandragore Je suis content, c'est un acheminement de presque 4 ans de travail Pas à temps plein, évidemment, mais c'est ça Quand même, donc justement, c'est un gros processus C'est sûr que c'est connu pour un artiste de faire un album avec 10 titres Comme ce que tu viens de faire C'est complexe, c'est cher aussi également Mais tu as eu quand même le soutien, j'ai envie de dire, du domaine dans les dernières années Dans le sens où tu as aussi gagné plusieurs prix, des concours, tout ça J'imagine que ça donne une certaine visibilité, peut-être moins au public plus large Mais aux gens dans l'industrie, ça en donne une belle Oui, c'est sûr En 2011, j'ai gagné un prix, le prix Télé-Québec de la langue française au Frima, en Abitibi Puis l'année suivante, en 2012, j'ai gagné le prix de la langue française au Festival de la Petite-Vallée en Gaspésie Puis, bien, ça fait quand même déjà 10 ans de ça, mais je ne me serre pas beaucoup de cette carte-là Je ne pense pas, tu vois, là, tu viens de me le mentionner, je dis « Ah oui, c'est vrai » Mais ce n'est pas quelque chose, je dirais, qui me donne une… Ce n'est pas comme une clé ou quelque chose qui me permet justement d'avoir plus de visibilité Je pense que c'est un peu oublié, en fait, après les années, c'est… On ne surf pas longtemps sur ces affaires-là, ce n'est pas quelque chose qui dure bien, bien longtemps On est un peu comme, bon, bien là, c'est la saveur du mois J'ai gagné un prix, puis l'année, quelques mois plus tard, ensuite, on est déjà passé à d'autres choses Ça fait que je te dirais que ce n'est pas quelque chose sur lequel je surf bien, bien Mais quand même, j'imagine que ça donne, à l'époque, de l'expérience, de la visibilité aussi Est-ce que les concours seraient une avenue encore à pouvoir regarder dans les années futures Ou vraiment, ça, c'est fini, là? Bien, je ne dirais pas non, c'est juste qu'il y a tellement d'artistes aujourd'hui Tu sais, j'en regardais juste ta programmation, là, tu sais, il y en a là-dessus, il y en a deux, trois que je connais J'écoutais ta présentation au début de ton émission, tu parlais des Franco Tu sais, moi, je fais de la musique depuis, mettons que j'ai mon projet depuis une quinzaine d'années Mais je suis musicien depuis quasiment 30 ans J'essaie de suivre tout ce qui se fait Puis même moi, je suis dans le milieu, puis j'ai de la difficulté à suivre Je veux dire, c'est hallucinant le nombre On a de la musique au Québec pour tous les goûts, tous les styles Ça fait que c'est sûr de vouloir faire des concours peut-être Mais à un moment donné, il y a tellement d'offres La demande est moins là Ça fait que, tu sais, je me suis un peu mis de côté moi-même dans le fond Je me suis comme marginalisé des concours parce que j'en ai fait, là, j'ai essayé, puis tout ça Mais, tu sais pas, ça a jamais été très fructueux de mon côté Puis, je pense de toute façon, si j'étais pas, les années que je faisais des concours, j'essayais dans les concours, j'étais moins prêt Je pense que, là, j'ai pris plus de maturité dans mon projet Fait que, là, il y a ça, mais, tu sais, je ne sais pas trop Il y a aussi le préjugé, aussi, dans le milieu de la musique C'est un gros préjugé, c'est qu'il faut être jeune, puis dynamique pour faire de la musique, tout ça Moi, je m'en vais, j'ai 40 ans, fait que je ne suis plus le petit jeune qui arrive, là, tu sais, tout frais Fait qu'il y a ça aussi, je sais que c'est un préjugé, mais ça m'empêcherait peut-être pas de faire d'autres concours éventuellement Si je vois une occasion, je vais peut-être la prendre Mais quand même, tu parles de l'offre, justement, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, juste au Québec, là, dans la musique francophone Les artistes, puis il y a vraiment tous les styles Toi, tu considères que ton style, il touche plus quoi? Bien, on peut appeler ça du folk, on peut appeler ça du rock Mais, tu sais, c'est surtout des chansons que, moi, j'aime beaucoup la parole Je trouve que les mots sont importants dans la vie Puis, ceci dit, j'écoute plein de musique que, des fois, la voix, c'est comme juste un autre instrument C'est pas si important que ça, puis c'est correct aussi pour moi Mais c'est vraiment ça qui m'attire le plus C'est quand quelqu'un a quelque chose à dire Fait que j'écoute beaucoup d'artistes qui ont une parole Qui, soit qui parlent de sujets ou qui vont aller dans la poésie Ou quelque chose de, vraiment, qui peut être assez flyé Qui peut faire réfléchir ou juste déclencher certaines choses Qui nous fait, peut-être, des fois grandir Qui nous fait aller ailleurs, de sortir de nos zones de confort, etc. Fait que c'est ça que je recherche beaucoup dans la musique que j'écoute Puis, dans tes influences, si tu donnais quelques exemples Bien, c'est sûr que, tu sais, on passe pas à côté, là Je viens de l'Abitibi, fait que c'est sûr que Desjardins, quand j'étais plus jeune C'était comme, c'est la porte d'entrée Je pense que si les gens veulent faire de la musique ou de la chanson au Québec T'as comme pas bien le choix d'avoir écouté Desjardins Puis après ça, il y a plein d'autres artistes en Abitibi Il y a Philippe Bey, il y a Alou Philippe Gingras, il y a Jean-Christophe Lessard qui est un de mes amis Il y a beaucoup d'artistes qui sont issus de l'Abitibi de plus en plus Puis, des bons groupes aussi, des artistes hip-hop, des artistes que j'écoute moins mais que je reconnais Parce que j'essaie quand même d'écouter pas mal ce qui se fait Fait que, c'est ça, je m'excuse, j'ai perdu le fil de ta casse Les influences, mais t'as en a fait à vous nommer quelques-unes, oui Fait que de l'Abitibi, il y a ça, puis j'aime beaucoup la musique qui est issue des régions Fait qu'en vivant à Montréal pendant de nombreuses années, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui viennent des régions Fait que je m'identifie encore beaucoup d'où je viens, c'est mes origines Puis, j'aime beaucoup les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les gens de l'Outaouais, les Gaspésiens Fait que j'ai rencontré beaucoup de ces gens-là, d'autres artistes qui viennent des régions du Québec Fait que j'écoute beaucoup, puis que j'aime beaucoup Fait que c'est sûr que, pour moi, il y a quelque chose justement dans cette approche-là qui est plus facile d'approche dans le langage L'attitude aussi, qui est différente Fait que c'est ça que je recherche, j'écoute beaucoup d'artistes qui viennent d'ailleurs Mais aussi, pour avoir écouté certaines de tes chansons, on va dans le son organique quand même aussi beaucoup Dans le sens où, à l'époque où on est, où il y a beaucoup de musique électronique qui sont faites avec des ordinateurs Ben toi, même si, évidemment, tu as recours à certains instruments, tu as quand même beaucoup de simplicité Tu es la guitare, les sons qu'on entend aussi On peut aller chercher quelque chose d'un peu plus unique Donc, je trouve qu'on retrouve ça beaucoup dans ta musique Est-ce que c'est voulu? Oui, c'est voulu, puis en même temps, c'est comme par défaut Parce que, avec le background que j'ai, disons, mes influences et d'où je viens dans la musique Ben, c'est ça, vous pouvez m'appeler old-fashioned ou old-school Mais oui, j'aime encore de la musique avec des guitares dedans Oui, on aime ça parce qu'on est tellement moins familiarisés avec ces styles-là Tellement qu'il y a de la musique électronique faite à l'ordinateur Que d'attendre des vrais sons, des fois aussi simples qu'ils sont, je trouve que ça fait du bien Un petit retour aux sources quand même Puis aussi, donc, ton album, il sort ce vendredi sur les plateformes numériques un peu partout Est-ce que, au niveau des thématiques, tu as eu une ligne directrice? Parce que tu dis que ça a pris quatre ans à faire cet album-là Ça parle de quoi quand même? Ben, il y a des chansons qui sont vraiment plus intimistes Puis, c'est ce que j'ai fait sur Gros Temps en 2017 J'avais eu, je me souviens que j'avais eu quelques critiques qui m'avaient dit que ça manquait d'homogénéité Parce que j'avais des chansons plus intimistes, j'avais une chanson qui rockait un peu plus, une chanson plus trash Mais là, j'ai fait la même chose parce que je me suis dit, c'est écrit où que je n'ai pas le droit de faire ça? Ben oui Moi, j'aime ça quand ça brasse, mais j'aime aussi quand c'est très doux Fait que j'aime le folk, j'aime le rock Fait que je suis allé plus loin, vu que j'ai dix titres, je peux me permettre d'apporter l'auditeur ou les auditrices un peu plus ailleurs Fait que j'ai des chansons plus intimistes, j'ai des chansons qui rockaient un peu plus Fait que c'est sûr que les chansons intimistes, il y en a quelques-unes qui parlent d'amour Il y en a quelques-unes qui parlent de, je dirais, de santé mentale Il y en a d'autres qui parlent tout simplement de grandir J'ai sorti Totem cet été, qui est un de mes singles C'est une chanson que je me suis donné le droit d'écrire ça Parce que je trouvais que j'avais jamais entendu une chanson de quelqu'un qui disait «je m'aime » Parce qu'on dit tout le temps «je t'aime, je t'aime » Alors je voulais montrer que, mais je voulais pas que ça soit, j'avais un petit peu à la chienne de le faire Parce que je trouve que ça pouvait avoir l'air prétentieux ou narcissique C'est pas ça que je voulais, mais je pense que j'ai réussi à trouver une façon de faire une chanson qui parle justement de comment on peut s'accompagner dans la vie Sur les chemins des difficultés et tout ça Fait que ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire Puis j'ai d'autres tunes qui sont carrément des fois un peu niaiseuses J'ai une tune colonne qui s'appelle «prends ton gaz égal » J'ai des tunes plus rock aussi Fait que c'est ça, je pense que le fil conducteur c'est l'amour Puis il y a quelques tunes comme programmées justement que j'ai jouées tantôt Puis ça parle justement de santé mentale aussi Ça montre comme le chemin de quatre personnes qui sont inconscientes d'eux-mêmes Puis des comportements qu'ils peuvent avoir Quand on est inconscient de notre propre vie, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet Fait que c'est des sujets comme ça que j'aime aborder Vraiment, donc ça peut être plus des thématiques un peu plus touchantes Tout comme des chansons comme tu dis où tu te prends peut-être un peu moins au sérieux Mais quand même d'aller chercher quelque chose que tu dis que tu appréhendais à la chanson Ou qu'on parle d'amour envers nous-mêmes Bon, mais d'aller chercher ça aussi c'est original d'aller dans cette thématique-là Qu'on n'exploite pas beaucoup Puis qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes au moins ici au Québec qui ont exploité Donc ça peut passer un message fort Puis on parle toujours de confiance en soi puis tout Mais si on n'est pas capable de se dire qu'on s'aime, je ne sais pas trop à quoi sert la confiance en soi Je suis d'accord avec toi Charlie Alors ça rejoint quand même beaucoup d'influence musicale, de style musical L'album complet va sortir ce vendredi Par la suite, qu'est-ce qui s'amène pour toi au cours des prochaines semaines ou des prochains mois Est-ce que tu as des spectacles notamment ou des trucs d'annoncés ? Bien, c'est sûr que là, tu sais, tout le monde se précipite, il y a beaucoup de sorties d'albums Je vais peut-être faire un show de lancement, ça fait que ça va être à confirmer à la fin de l'automne à Montréal Au mois de novembre à peu près, je vais aller faire un court spectacle juste pour présenter les nouvelles tounes Puis je t'aurai apporté des cartons avec ma couverture d'album et tout ça, mais c'est pas fait encore Mais je vous enverrai une copie de l'album évidemment Ben oui, 100%, j'invite les gens à rester à l'affût Tu as aussi des extraits déjà qui ont été lancés dans les radios et sur les plateformes numériques Donc les gens peuvent te suivre Aussi sur Facebook, tu partages des parties de ta composition des fois Comment ça fonctionne, une mouture de chansons, tout ça Donc c'est intéressant pour les gens qui s'y intéressent également Que ce soit des mélomanes, des musiciens ou non Donc j'invite les gens à te suivre un peu partout Et à aller se procurer ton album dès ce vendredi parce qu'il va être disponible Ça s'appelle Spirit, merci beaucoup d'être venu Merci Charly Puis là tu nous interprètes une exclusivité C'est une chanson qui va sortir vendredi, c'est ça? Oui Donc c'est quoi la phrase? C'est une chanson qui s'appelle Trous noir dans Villeray Donc j'ai habité dans le quartier Villeray pendant de nombreuses années Ok Puis c'est ça, j'ai composé une chanson Après une quinzaine d'années dans le quartier, finalement j'ai déménagé Mais j'ai écrit une chanson sur les années que j'ai passées là C'est une chanson personnelle À l'avance de l'offre, merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup J'entends le son des avions dans le fond de mes tiroirs Il y a un sabre laser qui fend le jour dans le soir Je me tue à petit feu comme un enfant séquelle Et je cache le cadre dans un monde parallèle Où est-ce que je suis? Je ne sais plus Je ne sais plus Quelque part dans Voie lactée Tout percé, coin gaspé Il y a un trou noir dans Villeray Il y a Jésus de Jory qui s'envole en B6 à 40 Avec E.T. dans le front seat vers les étoiles filant Pis il y a moi qui a le vertige comme un coq sans plumage C'est pas l'altitude qui compte, c'est le kilométrage Check la passe dans l'espace-temps Oublie pas de respirer Cling des yeux trop tard dans le trou noir de Villeray J'hallucine mon Evil Twin Entre casse-grain pis Neptune Il met du whisky dans le gaz sous le métal de la lune Quand il dit s'accrocher, il faut pas se méprendre Il veut pas dire persévérer, il veut dire se pendre Mais j'y dis, j'prends pas le raccourci, mais ne suis pas pressé L'amour prend son temps dans le trou noir de Villeray Je t'entends déjà me dire qu'il y a rien qui arrive pour rien Qu'on peut aimer un poisson en le flottant comme un chien Mais personne vit, personne meurt, tout le monde fait rien qu'flotter En apesanteur dans le trou noir de Villeray À soir je dors sur le toit comme un paratonnerre Il est huit heures moins qu'or dans le cœur à ma mère Ma guitare et mon guide, mon gun, ma gamète à gueule Je traverse le trou, je vois le jour dans mon âme Chaque petite victoire transforme le monde entier de l'autre côté Du trou noir et de l'espoir d'enverrer C'est carré C'est carré